Bonjour, je suis Sandra Lacombe et mon travail consiste à enseigner sur des sujets comme la négligence émotionnelle, l'abus émotionnel et les traumatismes qui peuvent en résulter. Dans cette capsule, je vous invite à mieux cerner les gens qui vous entourent et avec lesquels vous avez peut-être le désir d'ouvrir votre cœur ou peut-être avez-vous envie de laisser tomber certaines limites pour les laisser entrer dans votre espèce de bulle plus intime. Mais avant, comment déterminer si la personne est une personne de confiance? C'est la question à se poser avant de laisser tomber ses barrières, ses frontières et les laisser pénétrer sur le territoire personnel. Alors il faut aiguiser nos antennes et c'est ce qu'on va faire ensemble. Mais avant de débuter, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes une personne qui veut grandir, qui veut évoluer, évoluer, qui veut toujours améliorer sa vie. C'est en vous, c'est en moi, je le sais. Maintenant, si vous avez été éduqué par des parents émotionnellement immatures, vous avez probablement appris à vous négliger et à vous abandonner, ce qui veut dire que vous avez l'habitude de baisser vos standards en quelque sorte. Donc vous allez arriver à comprendre les sept indicateurs, mais vous pouvez en même temps trouver des excuses pour justifier les comportements des autres si jusqu'à présent vous avez accepté ceci. Ce qui veut dire que vous allez baisser vos standards, comme je l'ai dit, et vous allez avoir tendance à attendre la prochaine fois. Ah, mais cette fois-ci, c'est différent. On va voir si la prochaine fois. Et de fois en fois, les petites fois s'accumulent et peut-être qu'on arrive trop tard, trop loin dans la relation. Et là, on se fait du mal. Alors nous, qui sommes habitués de nous négliger, on doit prédéterminer une forme de limite de temps. Jusqu'à quand vais-je tolérer de justifier les autres pour leur comportement? Parce que chaque fois que vous leur trouvez des excuses à ces comportements qui sont pour vous inacceptables ou qui vous font du mal, bien chaque fois, vous ralentissez votre progression et vos chances aussi de trouver des gens qui correspondent mieux à votre idéal de vie. Alors c'est une question d'équilibre. On a tous nos problèmes, c'est certain. Alors qu'est-ce qui est non pour vous? Ne le tolérez plus. Mais en même temps, comprenez que les gens, bien, ne sont pas parfaits. Parce que des fois, on devient trop extrémiste dans nos choix. Donc il faut faire attention, trouver le juste milieu, avoir du discernement, prendre du recul, moins d'émotions, plus de faits. C'est ce qu'il faut faire. Alors quand on parle de confiance, pour moi, c'est une limite qui est tracée dans l'Europe. J'ai besoin d'une personne de confiance. Alors si j'ai la preuve ou des indices importants que la personne, elle n'a pas cette maturité en elle, bien, je vais choisir pour moi ce qui est bon pour moi, que j'ai tort ou non. Parce que ça n'a pas d'importance. L'autre personne, ce qu'elle fait pour elle, ce qui est important, c'est pour moi. Si ça me blesse, je dois faire des choix qui sont pour moi. Mais pour vous, ça peut être complètement différent. Peut-être que vos limites personnelles seront tracées dans le sable pour la confiance. Mais avant, sachez qu'une relation équilibrée se construit d'abord et avant tout sur la confiance. Alors quels sont les sept indicateurs dont je parle? Le premier, c'est qu'ils apprennent rarement de leurs erreurs. Une personne consciente d'elle-même arrive à se remettre en question. Elle apprend de ses erreurs. Une personne déconnectée d'elle-même ne peut pas faire ça. Alors quand ils font une erreur, elles peuvent peut-être avouer ses erreurs, peut-être. Mais elles vont refaire cette erreur parce qu'elles ne font jamais un processus intérieur des raisons de cette erreur. Alors vous ne pouvez pas vous fier à eux quand vous aurez des discussions sur les façons dont vous aimeriez être traités, dont vous aimez échanger, ce qui vous a blessés, etc. Parce qu'intellectuellement, ces gens vous disent ce que vous voulez entendre. Ils savent comprendre ça. Mais là, ça arrête leur progression. Et au mieux, peut-être qu'ils vont se serrer les fesses durant les prochains jours, les prochaines semaines. Mais c'est tout. Et c'est une forme de manipulation. Et souvent, ces gens ont appris à créer des diversions pour calmer le jeu et faire oublier ce qu'ils ont fait. Ça provient de l'enfance. Donc c'est probablement une forme de parentalité où le parent criait. L'enfant disait « Oui, je fais tout ce que tu veux. » La mère se calmait et doucement, il continuait à faire ce qu'il voulait. Alors il reproduit ceci à l'âge adulte. Malheureusement, c'est parce qu'ils sont méchants. C'est qu'ils n'ont pas les outils cognitifs pour faire un travail intérieur. Les parents ne se sont pas assis avec eux pour faire comprendre ce qui venait de se passer. Pourquoi ça blessait les autres, ou que ça faisait du mal aux autres, ou que ça les rendait tristes. Plein de raisons. Vous savez, il y en a tout plein de raisons. Et donc, s'il n'y a pas de processus cognitif qui se fait avec l'enfant, il n'y a pas d'éducation qui se fait simplement. Alors ils arrivent à l'âge adulte, ils reproduisent ce qu'ils connaissent. Alors si votre nouvel amoureux ou amoureuse a 30 ans, 40 ans, 50 ans, si ce processus cognitif-là ne s'est pas produit avant, ce sera difficile, difficile. Deuxièmement, ils aiment critiquer les autres, mais ne se critiquent jamais ou très rarement. Une personne qui ne peut pas s'auto-analyser va voir la vie à partir de l'extérieur. Par exemple, les autres doivent changer. Les autres sont le problème. Les choses autour de lui devraient être différentes. Alors bien que peut-être, peut-être que ce soit vrai que les autres aient des choses à changer. Bien, le tout s'applique à soi-même aussi. C'est ça la différence. C'est que oui, les autres peuvent avoir tort. Oui, peut-être qu'il y a beaucoup de narcissisme dans ce monde. Oui, peut-être que leur ex est XYZ. Oui, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que toi t'as amélioré? Comment voulez-vous avoir confiance en quelqu'un qui ne critique pas ses opinions, ses pensées, ses comportements? Non, la confiance se trouve aussi dans la vulnérabilité. C'est-à-dire, c'est une aptitude de faire fondre ses propres mécanismes de défense. Parce que ça veut dire que la personne peut se mettre à nu, peut partager son intimité. Alors, on arrive à mieux se comprendre et apprendre à faire évoluer la relation. Et c'est ça le terreau qui alimente la confiance. Troisièmement, il demeure toujours superficiel dans les échanges. Une personne qui garde pour elle toute son intimité, bien, elle démontre d'une certaine façon qu'elle ne désire pas s'ouvrir. Une personne qui ne désire pas s'ouvrir ne peut probablement pas approfondir la relation. Donc, si pour vous, vous voyez votre avenir avec des relations intimes, des relations connectées, des relations profondes, vous ne pourrez pas l'obtenir avec une personne superficielle parce que vos émotions ne pourront pas être tolérées. Pourquoi? Parce qu'une personne superficielle, c'est aussi une personne qui n'arrive pas à entrer en elle, à connecter avec elle. Et ce qui se trouve en nous, ce sont nos émotions. Donc, si elle refuse pour elle ses émotions, elle les refusera pour vous. Ce ne sera pas « Ah, je les refuse pour moi, mais toi, voilà, tu es le bienvenu. Explique-moi tes émotions. Laisse-moi les entendre. Je vais avoir de l'empathie pour toi. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas « J'en ai pas pour moi, mais je peux te l'offrir. Si j'ai rien pour moi, je ne peux pas te l'offrir. » Maintenant, une personne superficielle dans les échanges. À quoi ça va ressembler? Parce que ce n'est pas évident, on parle de superficialité, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une personne qui, par exemple, pourrait se taigner dans l'humour pour éviter les émotions difficiles. « Ah, moi, je suis un clown. Non, mais c'est juste une blague que je fais. Mais oui, je comprends ce que tu dis, mais je fais des farces. C'est juste pour atténuer la difficulté que tu vis. » Non, ça, c'est correct. Une fois de temps en temps, malheureusement, à long terme, ça devient irritant. Ça devient nuisible pour le couple. Ça devient nuisible pour vous parce que vous reniez. L'autre personne renie vos émotions et par le fait même, chaque fois que vous vous ravalez parce que vous savez que vous allez être renié, dénigré ou ignoré, vous vous ignorez à chaque fois. Une personne superficielle va aussi parler de la pluie du beau temps. Jamais de choses très profondes. Elle va orienter les conversations sur des sujets extérieurs qui sont des sujets extérieurs à elle, donc qui n'ont rien à voir avec elle, comme la politique, comme la construction de ses nombreuses maisons, comme son dernier emploi, comme... Elle va parler de tout pour éviter les émotions. Et si les conversations deviennent plus profondes, elle pourrait dire que ça devient lourd et qu'on devrait peut-être changer de sujet. On est ici pour avoir du plaisir, quand même. Évidemment, on ne doit pas se dévoiler. On ne doit pas dévoiler tout son bagage émotionnel dans les premières rencontres. Ce n'est pas ce que je vous conseille. Mais si vous n'arrivez jamais avec le temps à parler de choses profondes, à percer qui est la personne, à la comprendre, vous avez un nouvel indice. Le quatrième indice se sent obligé de dédigner ce que vous faites. Si une personne ne peut s'empêcher de vous dire tout ce que vous faites de mal et comment elle, elle le ferait, réfléchissez bien à ce que vous voulez. Que ce soit par narcissisme, que ce soit par incompatibilité, c'est possible aussi. Vous n'êtes pas là pour être le souffre-douleur d'une autre personne. Si elle ne peut pas tolérer ce que vous faites, elle ne sera jamais une personne de confiance parce que son habitude est de vous pointer du doigt. Et donc, par conséquent, si vous vous ouvrez à elle, il y a de fortes chances qu'elle l'utilise contre vous à l'avenir. Le cinquième indice, elle prend beaucoup et elle offre peu. C'est vous qui devez vous déplacer. C'est vous qui devez le ou la consoler. C'est vous qui devez prendre soin de ses enfants, de les faire rire, de les amuser, de les nourrir. C'est vous qui devez entendre ses blagues comme il le veut, comme elle l'entend. Mais l'inverse, c'est faux. Donc, se déplacer, c'est difficile. Mais oui, mais eux, ils aiment ça, être à la maison. Ne veut pas être là quand vous avez des problèmes parce que c'est lourd à gérer. Ah, je ne suis pas capable de vivre ça. Elle ne s'occupe que d'elle, cette personne. Elle ne prend aucune de vos blagues. Elle vous en donne, mais n'en prend aucune. Donc, ce sont des amis du bon temps. Ce sont des conjoints du bon temps. Des conjointes qui n'attendent que le bon temps, qui n'attendent que les moments faciles. Quand c'est pour le plaisir, les parties, la bouffe, l'alcool gratuit, ces gens sont présents. Pour le reste, ils ont souvent une excuse. Donc, ce ne sont pas des gens de confiance qui seront là pour vous. Pas toujours. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde soit là pour nous comme si on était des déesses. Non, pas du tout. Mais on s'attend à ce que s'il y a un échange entre deux personnes, que l'échange soit du moins égalitaire. Le sixième indice. Des promesses non tenues. Une personne qui est peu fiable ne tient pas ses promesses. Ils vont toujours, toujours, tout faire. Ils vont tout faire vous promettre la lune. Il n'y a pas de problème. Mais ils font rarement ce qu'ils disent. Ce sont des gens pour qui les objectifs sont très difficiles à atteindre, pour différentes raisons, qui proviennent souvent de l'éducation. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens méchants. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous fier à ce qu'ils vous disent. Point. C'est un fait. Ce n'est pas du jugement. Parfois, je vois des gens dont la positivité toxique qui m'écrivent, « Mais il faut voir les gens positivement. Ce ne sont pas des gens méchants. Arrêtez de dire que c'est du narcissisme. » Il y a une différence entre voir la réalité, voir ce qui est, et juger, et dire que tout le monde est mauvais. Donc, on est capable de voir ce qui est, ce qui est bon pour soi. « Je ne veux pas ça. Je veux ça. Ça ne m'appartient pas. » On est capable de faire ça. Ce n'est pas être méchant. Ce n'est pas... Qu'est-ce qu'on m'écrit parfois? Je ne sais même plus ce qu'on m'écrit. Je ne le retiens pas beaucoup. Je ne sais pas. Ça arrive parfois. Plus la vidéo est vue par les gens, plus j'ai des commentaires de gens qui arrivent de nulle part, qui me jugent tout de suite en me disant que je ne devrais pas juger. C'est drôle à chaque fois. Bref. Les gens qui vous promettent tout, mais qui ne font rien, c'est un fait. Ils ne le feront pas. Donc, vous devez considérer qu'ils ne le feront pas pour vous. Ils vont vous promettre de faire telle ou telle chose, de changer, de ne plus vous dire telle ou telle chose, de ne plus... Mais ça n'arrive pas. Donc, si pour vous, aller d'étape en étape pour évoluer, pour grandir dans le couple, avoir des relations évolutives, dire où on s'en va, avoir des objectifs pour justement arrêter que les relations soient stagnantes. Au Québec, on dit plate, mais ce n'est pas plate comme ça, c'est ennuyant. Il faut arriver à avoir des objectifs. Qu'est-ce qu'on fait? C'est bon de dire, oui, on a tel objectif en couple, mais si on n'est même pas capable de le faire en couple, c'est-à-dire que, oui, mais au final, c'est moi qui fais tout. Tu fais juste dire, oui, c'est le fun, oui, c'est parfait, oui, ça me plaît. Ce n'est pas suffisant. Donc, ça doit se faire aussi. Il faut physiquement s'activer ensemble. Comment une personne qui ne tient pas ses promesses ne peut pas faire ça et ça risque de vous irriter. Ça risque de vous irriter, donc vous allez avoir l'impression qu'ils sont toujours en train de vivre dans le rêve, dans le fantasme, mais on en parle, mais on ne fait jamais rien. N'est-ce pas? Voilà. Le septième indice ne parle pas de leurs défauts ni de leurs difficultés. Après un certain temps, vous pouvez avoir l'impression que ces personnes ont des gens d'exception ou à les écouter parler, ils sont exceptionnels. Leur ex, c'est le problème dans l'éducation des enfants, mais jamais, eux, ils n'ont rien à se reprocher. Leur femme, elle est toujours exceptionnelle, elle n'a rien à se reprocher. Vous les questionnez sur leur travail, leurs enfants, leurs amis, eux sont exceptionnels, eux sont intelligents, eux trouvent les solutions, mais les autres, ça, c'est autre chose. Mon Dieu, qu'ils sont enfantins, problématiques et tout. Donc, ils sont capables de verbaliser qu'ils ont des défauts. C'est possible. Oui, oui, parce que c'est une expression bien connue, vous le savez, tout le monde a des défauts. Mais si vous leur demandez de les exprimer, vous risquez de faire face à des défauts très superficiels comme « je me laisse traîner », là, parfois, parfois. Donc, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, elle est idéaliste, elle n'est pas basée sur des faits, il n'y a aucune recherche en eux parce qu'il n'y a aucune connexion en eux. La vérité, c'est qu'ils vivent dans ce fantasme et non dans la réalité parce qu'eux-mêmes sont probablement des enfants émotionnellement négligés. Donc, vous êtes là pour grandir, vous vous êtes peut-être reconnus dans certains indices. Je sais que moi, je me suis reconnue, non pas parce que je suis méchante, mais parce que j'ai été négligée et abusée et je dois toujours travailler sur moi, ça fait partie de moi. Il n'y a pas de honte à se reconnaître. En fait, c'est l'indice ultime, le meilleur indice que vous êtes en direction de la maturité émotionnelle. Donc, cherchez des relations de confiance pour continuer votre voyage vers la guérison, vers votre évolution. Je ne suis pas là pour vous dire que toutes les personnes qui agissent telles que décrites dans les sept indices sont comme la peste. C'est juste que pour enfin trouver des relations saines, il faut reconnaître certaines choses chez les autres qui ne peuvent pas donner des relations saines ou du moins, il y a peu de chance. Et en même temps, c'est un travail intérieur où lorsqu'on se reconnaît, on peut se transformer. Le premier pas vers des relations saines, c'est à l'intérieur de soi. C'est toujours la prise de conscience de soi. Parce que quand on est conscient de soi, on est conscient de ce qu'on attire aussi à soi. Et là, faites attention quand je dis ce qu'on attire à soi. Quelqu'un qui vous abuse, ce n'est pas de votre faute. Ça vous est arrivé, oui, mais ce n'est pas de votre faute. Donc, la question, c'est pourquoi je suis restée dans l'abus? Pourquoi je suis restée dans la négligence? C'est ça. C'est ce qu'on doit faire. Quand on se comprend, on fait « Ah, je suis restée là-dedans parce que j'excusais X, Y, Z, parce que depuis toute petite, on me disait de me comporter de telle ou telle façon. » Alors, voilà. Si jamais vous voulez en connaître davantage sur la négligence, sur l'abus, sur les traumatismes, vous pouvez aller voir sur mon site, sandralacombe.com. J'ai un quiz qui vous aide à déterminer si vous êtes un adulte qui a été émotionnellement négligé dans l'enfance. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501